Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire héroïque d'un petit garçon, mort accidentellement en 1944. Il s'appelle Marcel Pinte, c'est le plus jeune résistant de France à avoir perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Marcel est né en 1938 dans le nord de la France à Valenciennes. Dès le début de la guerre, toute sa famille s'engage dans la résistance par tous les moyens possibles. Son père, Eugène, est un militaire de carrière. Après l'armistice de juin 1940, il reste militaire d'actif dans l'armée de la zone sud, de la zone dite non-occupée et gouvernée par Vichy. Avec un réseau d'officiers, il fait disparaître du matériel militaire au profit de la résistance. Il est l'une des figures de l'ORA, l'Organisation de Résistance de l'Armée. Surnommé commandant Atos, il travaille aussi pour le BCRA, le Bureau de Renseignement et d'Action Clandestine de la France Libre. C'était un service secret, créé à Londres en juillet 1940 par le général de Gaulle. Justement, le général compte créer un nouveau service. Le BCRA, EWCG, PDLE, PIS, le Bureau Central de Renseignement et d'Action, espionnage et sabotage en tout genre, percer des lignes ennemies, propagande et infiltration souterraine. C'est un peu long. Oui, c'est un peu long. J'en ai parlé au général. Mais bon, on n'est pas encore sûr du nom, on va peut-être raccourcir. BCRA suffira sans doute. Affecté non loin de Limoges, Eugène Pinte installe sa famille dans une ferme du Hameau de la Gobertie, à Aix-sur-Vienne. En 1941, il y monte une cellule de Résistance. Comme tous les enfants, son jeune fils, Marcel, y participe à sa façon. Il lui est ainsi arrivé de transporter des colis pour le maquis ou de transmettre des messages aux membres du réseau en toute discrétion. Qui aurait pu imaginer qu'un garçon d'à peine 5 ans transporte des messages secrets sous sa chemise ? Écoutez le témoignage d'Alexandre Brémeau, descendant par alliance d'Eugène Pinte, au micro de Martial Roche pour la chaîne Un passé très présent. Ils trouvaient normal de faire ce qu'ils faisaient. Et donc ils étaient agents de liaison, ravitailleurs, les enfants participaient. Et Marcel Pinte, lui, participait régulièrement. Il passait son temps à jouer avec les maquisards. C'était, voilà, c'était leur camarade. C'était leur camarade, à tel point qu'un habitant du coin aurait mis en garde le père de Marcel, d'après Alexandre Brémeau. Le garçon n'avait aucune conscience du danger quand il chantait à tue-tête des chansons apprises dans le maquis. Le petit quinquin, interprété par Raoul de Godvarzeld. Quinquin, c'était justement le surnom de Marcel Pinte, en référence à cette chanson typique du nord de la France. Quinquin, c'est un mot qui vient du flamand et qui veut dire petit enfant en ch'ti. Ici, l'an. Les français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le réseau de résistance entretient une liaison directe avec Londres et des parachutages d'armes et de matériel sont parfois organisés. C'est le cas le 19 août 1944, nom de code de l'opération. Le myosotis est ma fleur préférée. Je répète, le myosotis est ma fleur préférée. Malheureusement, lors de la réception des colis, il y a un accident avec un des pistolets mitrailleurs reçus. Un Sten, un modèle britannique au maniement sensible. Le garçon est fauché par un tir. Marcel Pint meurt à l'âge de 6 ans, 4 mois et 6 jours et il est enterré avec les honneurs réservés aux maquisards. Grâce au travail de mémoire entrepris par Alexandre Brémeau, l'Office National des Anciens Combattants de Caen a reconnu le 16 octobre 2018 que Marcel Pint, appartenant à la résistance intérieure française, était mort pour la France. Ce 11 novembre 2020, son nom sera inscrit sur le monument aux morts d'Aix-sur-Vienne. Si vous y êtes de passage, vous pouvez aussi venir vous recueillir sur sa tombe. Une phrase y est gravée. Le myosotis est ma fleur préférée. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, à faire découvrir l'histoire de ce brave petit garçon. Pensez aussi à vous abonner au podcast Culture G, à activer les notifications, à laisser un bon commentaire. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !